RFI 8h20 à Paris, 1er avril, hier de nombreux chrétiens, fête et Pâques, jour de la résurrection de Jésus. Selon la tradition, une fête de Pâques ternie par l'actualité pour les chrétiens d'Orient, une foule bien moins grande que d'habitude au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Le conflit israélo-palestinien dans toutes les têtes au Liban, vous l'entendiez hier sur RFI, et à Gaza une messe de Pâques dans le noir pour les fidèles de l'enclave. Cela ne dit pas qu'est l'occasion pour nous de nous pencher sur la communauté des chrétiens d'Orient. Qui sont-ils ? Quelle est leur situation aujourd'hui ? Notre invité pour en parler est un connaisseur du sujet. Bonjour Charles Persona. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation d'RFI ce matin. Vous êtes directeur de l'Institut National du Patrimoine, chargé de mission à l'œuvre d'Orient et auteur de l'ouvrage « La civilisation des chrétiens d'Orient » aux éditions Albin Michel. On va évidemment reparler de l'actualité que j'évoquais en préambule, mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur ce terme de chrétien d'Orient qu'on entend souvent sans toujours bien comprendre ce qu'il recouvre. Géographiquement, ethnologiquement, de quoi parle-t-on aujourd'hui quand on dit chrétien d'Orient ? Vous l'avez dit, hier nous fêtions la résurrection du Christ, c'était Pâques. Et à partir de Pâques, les disciples du Christ vont partir soit vers l'Occident, soit vers l'Orient. Et ce qu'on appelle chrétien d'Orient, ce sont les successeurs de cette première évangélisation qui s'est répandue d'abord dans tout le Moyen-Orient, puis vers le Caucase, puis vers l'Asie, mais aussi vers l'Égypte, l'Éthiopie. Et donc c'est toute cette frange du christianisme que l'on regroupe communément sous le nom de chrétien d'Orient. Et qu'on retrouve aujourd'hui notamment en Syrie, en Égypte, en Irak, au Liban. On sait qu'ils sont aujourd'hui bien moins nombreux qu'au début du XXe siècle, mais les chiffres divergent. Peut-on aujourd'hui estimer le nombre des chrétiens d'Orient ? C'est très difficile pour les raisons que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'étendue des crises qu'ils traversent. Beaucoup ont quitté la région, poussés par les guerres, l'instabilité économique. Ce que l'on sait, c'est quand les deux grands pôles de stabilité sont l'Égypte, avec 6 à 8% d'une population qu'on estime autour de 200 millions d'Égyptiens aujourd'hui. Les femmes coptes d'Égypte, l'Éthiopie évidemment. Et puis, alors pour le Moyen-Orient, c'est beaucoup plus difficile d'estimer. Ils ne représentent plus qu'un très faible pourcentage, à part au Liban, où la communauté reste importante. Car en Irak, en Syrie, en Palestine, les chrétiens d'Orient sont d'ailleurs, comme leurs voisins musulmans, pris dans les conflits. Quelles sont les menaces qui pèsent sur eux aujourd'hui ? Elles sont de plusieurs ordres. Vous avez cité une partie des crises, une partie malheureusement, parce qu'effectivement, il y a l'Irak, la Syrie, la Palestine, le Liban, le Caucase, l'Arménie qui est aujourd'hui menacée dans son existence même, l'Éthiopie traversée par toutes ces crises, l'Inde du Sud même avec le nationalisme hindou qui rend leur vie difficile. Donc, la principale difficulté qu'ils rencontrent, c'est l'instabilité politique et parfois les violences qu'ils traversent. Et puis, ce qui accompagne tout cela, c'est aussi les difficultés économiques qui vont avec et la difficulté de vivre dignement dans ces pays-là. Et la destruction de patrimoine, c'est votre spécialité ? Destruction de patrimoine qui a évidemment connu un temps fort, si j'ose dire, au moment de Daesh, avec des destructions dont on se souvient. En Syrie notamment ? En Syrie notamment, dans le nord de l'Irak également. Et qui se poursuit à travers aussi l'urbanisation massive que connaît cette région, la pression aussi des pillages du patrimoine que connaît cette région. Et donc, cette importance, c'est toujours le cas dans les moments de vandalisme et de destruction, et bien cette prise de conscience aussi qu'il faut préserver ce qui manifeste les racines anciennes de la présence de ces chrétiens depuis le Christ, en fait, sur ces terres qui sont les leurs. Car c'est de là qu'ils viennent. Le sort des chrétiens d'Orient est évidemment revenu dans l'actualité avec le conflit qui a commencé au Proche-Orient le 7 octobre. Alors, la majorité des Palestiniens qui souffrent est évidemment musulmane. Mais à Gaza, il y a aussi des communautés chrétiennes très anciennes. On dit même que certaines familles remontent directement à l'époque de Jésus. Les églises sont devenues des refuges. À Gaza, en décembre, l'armée israélienne a tué deux fidèles réfugiés dans l'une d'entre elles. Il y a un risque de disparition de cette communauté en Palestine aujourd'hui ? Elle s'est amoindrie de manière très grande. À Gaza, on comptait avant la guerre, mille chrétiens environ. C'était déjà très peu. C'était déjà très peu. Et vous l'avez rappelé, dans un des foyers très anciens du christianisme, puisque c'était un des grands lieux du monachisme dès les premiers temps du christianisme. Il y a eu des découvertes d'ailleurs archéologiques majeures à Gaza que l'on peut voir. Et donc, effectivement, le risque à Gaza, c'est que cette communauté s'évanouisse. Ces écoles, les dispensaires qu'elle anime, sont aujourd'hui des refuges quand ils n'ont pas été détruits pour les réfugiés. Et puis pour la Palestine tout entière, évidemment, les chrétiens ont tendance à partir du fait des difficultés qu'ils rencontrent, politiques et économiques. Et donc, là aussi, amoindrissement, même si la présence des lieux saints fait qu'ils demeurent aussi proches de ces lieux saints et continuent à les animer. On peut mesurer aujourd'hui l'ampleur de la destruction du patrimoine que vous évoquiez à Gaza, le patrimoine chrétien, les premiers monastères ? C'est très difficile. Les informations sont parcellaires, souvent contredites. Les sites archéologiques majeurs n'ont, semble-t-il, pas connu de dommages très importants. En revanche, on a vu les destructions de la grande mosquée, ancienne église d'ailleurs de Gaza. Là, c'est très clair, elle est détruite. Et un certain nombre d'images qui ont circulé, y compris par la direction des antiquités israéliennes, de l'armée israélienne rentrant dans des dépôts d'antiquité, laisse craindre évidemment des disparitions d'objets. Alors, on peut se demander pourquoi cette attention particulière aux chrétiens dans des pays où la majorité musulmane souffre, elle aussi, des crises et des guerres ? Pourquoi est-il important, selon vous, vous commenciez à évoquer notamment le rôle d'éducation, pourquoi est-il important que ces communautés continuent d'exister là où elles vivent aujourd'hui ? Eh bien, je pense qu'elles manifestent qu'un pluralisme social est possible au Moyen-Orient et dans toutes les régions où vivent ces communautés. Et effectivement, il se manifeste par la mission qu'assurent ces chrétiens d'Orient. Et je dirais qu'elle est triple. Il y a le soin des âmes, la question de la paix qui dépasse les seuls chrétiens. Comment est-ce qu'on est un tiers médiateur dans un certain nombre de situations ? Le soin de l'esprit, l'éducation. Et là, les chrétiens jouent un rôle tout à fait fondamental avec 400 000 élèves rien qu'en langue française dans tout le Moyen-Orient. Et avec des centaines d'écoles où les élèves sont à 60% si on fait une moyenne musulman. Et puis, il y a le soin des corps aussi, puisque beaucoup de dispensaires, beaucoup d'hôpitaux sont tenus par ces communautés. C'est donc, je crois, le service qu'elles offrent aux sociétés dans lesquelles elles vivent. Une dernière question, très rapidement, Charles Persona. La cause des chrétiens d'Orient a, depuis quelques années en France, été récupérée par la droite et par l'extrême droite. Parfois, c'est quelque chose qui vous inquiète ? Je crois que la question des chrétiens d'Orient et de leur présence au Moyen-Orient est une question d'intérêt public, d'intérêt général pour la France. Parce que, si nous avons un Moyen-Orient pluraliste, pluriel, nous serons plus à même de dialoguer avec lui. Et c'est en cela que c'est vraiment une cause d'intérêt général. L'œuvre d'Orient dont vous faites partie qui s'inquiétait, ceci dit, il y a quelques années de récupération de la cause à des fins de politique intérieure. Merci, Charles Persona. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut National du Patrimoine, chargé de mission à l'œuvre d'Orient, auteur de l'ouvrage « La civilisation des chrétiens d'Orient », à lire aux éditions Albin Michel. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.